Salut ! Bon, ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles sur le front. Du coup, on va rattraper ça sans plus tarder. Je vais te montrer tout ce qui s'est passé sur les 7 derniers mois, de janvier à août. Entre Covid, blessure et stagnation, bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to Front. D'octobre à janvier, je suis dans un bon élan de progression. Je m'améliore assez sur l'Advanced Stock pour pouvoir recommencer à travailler sur le One Leg avec une assistance assez faible quelques fois dans la semaine. Et à tâter mon niveau sur cette progression sans assistance. Je commence aussi à pouvoir faire des L Pull Up et c'est cool parce que c'est vraiment mon point faible depuis le départ. Mi-janvier, je commence tout juste à bosser les presses à la barre au lieu de les faire aux anneaux mais je galère à gérer l'assistance de l'élastique donc c'est pas encore tout à fait ça. Et l'épisode s'achève par un petit week-end sur Paris. Je suis hyper motivé, j'ai trop kiffé l'ambiance de s'entraîner à plusieurs que je vivais pour la première fois et j'ai des étoiles plein les yeux après avoir vu en vrai le genre de dinguerie qu'Adrien peut lâcher. Sauf que dès le lundi, je me rends compte que j'ai chopé le Covid. J'ai plus de force et des grosses courbatures en jambes donc forcément l'entraînement était pas ouf et je me suis pas entraîné le reste de la semaine. Autant favoriser un bon repos que de forcer sur des perfs éclatés. Les trainings de la semaine d'après sont vraiment pas terribles non plus donc bon, ça casse un peu la hype. Sur les presses, je continue de les bosser à la barre avec un élastique et je m'habitue peu à peu à l'exercice et même je commence à bien le kiffer. Sauf que comme l'aide de l'élastique est de moins en moins importante plus tu montes sur la presse et que j'ai pas encore assez de force pour monter jusqu'en haut j'ai une partie du mouvement que je peux pas bosser ce qui fait que je remets des négatives dans ma programmation. J'ai fait sur les anneaux pour pas être gêné par la barre et en half-flake parce que les full c'est encore largement trop dur. Et encore je galère à les faire comme ça je peux retenir la descente que sur le début du mouvement. Mais comme justement c'est la partie que je peux pas bosser avec les presses c'est pas trop gênant, c'est complémentaire. Après c'est pas un exercice que j'aime vraiment les négatives et vu que c'est pour faire du renfort très spécifique de la manière où je l'utilise j'en fais qu'une seule fois par semaine et les presses sur les deux autres enseignements. Sur la fin de janvier je commence à me rendre compte que je progresse plus vraiment que j'arrive sur un plateau et même je suis obligé de rajouter un peu d'assistance pour garder la même forme qui se dégradait. Et c'est aussi à ce moment que je remarque vraiment un déséquilibre un peu bizarre entre les deux côtés et que j'ai encore aujourd'hui. Je suis meilleur et j'ai une meilleure forme quand j'ai la jambe gauche tendue alors que sur tous les exos même quand j'ai la jambe gauche tendue je sens que c'est le côté droit qui force le plus. Et même sur les presses j'ai toujours tendance à ramener le pied gauche vers moi quand ça devient trop dur donc je trouve ça vraiment surprenant que ce soit avec la jambe gauche tendue que je sois le plus à l'aise. A partir de mi-janvier je commence à régresser. La forme est moins bonne alors que les holds sont pas plus longs et même sur les advanced tuck à l'échauffement je sens que j'ai plus de mal. Après ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de deaload et il y en a une prévue dans deux semaines donc je m'inquiète pas plus que ça pour le moment. Les perfs se dégradent jusqu'au deaload et même après même si c'est un peu mieux c'est pas tout à fait ça. Là je stagne pas mal à certains entraînements je suis obligé de vraiment rajouter de l'assistance si je veux garder la même forme. Et comme si c'était pas suffisant comme ça se rajoute une petite douleur à l'épaule droite. Dès l'échauffement à un des entraînements. Je sais pas encore de quoi ça vient donc je préfère assurer le cou et je m'entraîne pas. A la place je fais de la souplesse comme à chaque fois que j'ai des petites douleurs je préfère faire de la souplesse et assurer le cou. Bon ouais petite douleur au niveau de l'épaule droite là depuis deux jours. Hier je me suis pas entraîné là je me rattrape aujourd'hui. Ça me fait mal que sur les holds pour l'instant de ce que j'ai vu à l'échauffement. Je vais bosser je pense la forme surtout faire du renfo sur la forme et puis peut-être faire des touches parce que j'ai essayé puis ça me fait pas mal. On va s'entraîner comme ça on verra combien de temps ça prend pour se réparer puis bah voilà. A l'entraînement d'après c'est toujours pareil mais je me rends compte que ça me fait pas mal sur le tirage à bras pliés donc je passe à faire des pull-up et des touches qui touffent pas qu'on s'entende et finalement je fais ça pendant une dizaine de jours donc ça me permet de pas trop mal progresser et de ne plus être trop loin de la barre sur les pull-up. En même temps faut quand même dire que c'est plus simple quand t'as pas des séries de holds et de presse dans le dos avant de les faire. Et j'ai tout de suite vu la différence une fois que j'ai repris mes training normal ça montait plus aussi facilement. Sauf qu'à peine une semaine après être retourné sur ma programmation normale la douleur à l'épaule apparaît de nouveau et là je me dis que ça a peut-être rapport avec le fait que les deux fois le matin j'avais fait des entraînements de freestyle. Cette fois-ci la douleur est moins forte et je peux faire quelques holds en one leg comme j'en ai l'habitude. Et l'entraînement d'après c'était parti donc ça va. J'ai même pu tester mon niveau en one leg sans assistance. Bon c'était vraiment pas concluant j'ai zéro progrès depuis la dernière fois que je l'ai testé. Pendant le mois d'avril j'ai beaucoup de variations d'une semaine à l'autre donc c'est hyper frustrant. Le 20 avril je décide de refaire un petit entraînement sur le dynamique le matin et l'après-midi sur le front la douleur est réapparue. Là c'est sûr que ça venait de ça donc j'arrête définitivement de train le freestyle. C'est bête j'étais vraiment à deux doigts de me renommer Sylvain Dynamics sur Insta. Bon par contre ce qui est moins drôle c'est que je dois de nouveau faire des pull-up et des touch et cette fois-ci pendant plus d'un mois. Même en prenant une semaine totalement off sur une semaine de cours juste après avoir ressenti la douleur ça n'a rien changé. Du coup je me remets à progresser sur les pull-up et j'arrive même à débloquer les advanced tuck pull-up. Elles sont clairement pas clean mais c'est quelque chose que j'avais jamais réussi à faire donc c'est quand même cool. Par contre ça m'avance pas vraiment sur les holds. Comme la fois d'avant je réintègre petit à petit les holds avec des advanced tuck en début d'entraînement jusqu'à pouvoir revenir sur le one leg assisté comme avant. Par contre sur les pull-up je suis obligé de les refaire en L plutôt qu'en advanced tuck parce que c'est trop dur après les holds. Donc j'essaye de bosser au max mon explosivité sur cette progression inférieure. Fin juin je teste de nouveau mon max sans assistance pour voir s'il n'y aurait pas moyen de s'entraîner toujours comme ça. Sur le côté gauche ce serait limite bon mais sur le côté droit c'est même pas la peine. J'ai le même niveau qu'il y a plus d'un an après avoir fait la routine russe. Bon en même temps j'ai dû prendre 8 kilos entre les deux donc ça peut jouer. Il serait peut-être temps de faire une séche. S'ensuit une période un peu plus légère sur les entraînements parce que je devais gérer les examens et le taf en même temps. Mais au moins j'ai fini les cours fini les semaines de deal-load imposées par l'internat je suis tranquille me parler plus jamais d'école. Après les examens je m'essaye encore sans assistance et j'arrive à avoir un petit hold du côté gauche mais par contre le déséquilibre il part vraiment pas du côté droit. Je sais pas si ça s'empire mais en tout cas ça s'arrange pas. Et c'est pareil sur les pull-up où vraiment j'ai l'impression que le bras gauche il sert à rien. Il est là, il décore et vis-à-vis. Après à côté de ça j'arrive quand même à avoir une forme qui me convient sur les holds avec un élastique vraiment faible donc je suis quand même un peu content. Et à partir de là je suis constamment en train de régler l'assistance de l'élastique pour pouvoir contrôler l'intensité sans trop pénaliser la forme. Et pour ça au moins filmer chaque série c'est pratique. Je mets moins d'élastique je regarde la forme ah c'est pas terrible je remets un peu d'assistance ah oui sauf que je bosse un peu moins donc j'enlève un poil d'assistance etc. Au final au milieu du mois d'août j'ai ce niveau quasiment pas bougé sur les 7 mois. Et le pire c'est qu'à quelque chose près c'est le niveau que j'avais à la fin de la méthode russe il y a plus d'un an. En même temps faut dire qu'en ce moment je suis moins déter sur le front quand même. Genre je fais toujours autant d'entraînement ça c'est ancré dans mes habitudes y'a pas de soucis mais je force tête un peu moins sur les séries je suis moins focus je me surprends même des fois à scroller dans mes réels et à pas respecter mes temps de repos à cause de ça. C'est vraiment un enfer Instagram. Et c'est un cercle vicieux je suis moins déter parce que j'ai pas de résultat mais une raison pour laquelle j'ai pas de résultat c'est parce que je suis moins déter. Bon après même quand je me donnais à 100% ça m'empêchait pas de stagner non plus. Bref. Je sais pas trop comment ça va se dérouler par la suite. Faudra sûrement que je teste de nouvelles méthodes d'entraînement parce que là pendant ces 7 mois j'ai pas changé une seule fois à part quand j'y étais contraint. Sur le format de la série en elle-même aussi je vais peut-être changer. Peut-être faire une vidéo par mois sur tous les différents moves que je bosse en même temps et arrêter de faire des séries séparées. Comme ça ça me permet de donner des nouvelles plus souvent et d'être plus libre dans ce que j'entraîne. Genre pouvoir faire une période de full street lifting sans que ça impacte la sortie des épisodes road to front ou mana. De pouvoir montrer tout le travail sur la souplesse tout ça. Parce que là si je sors un épisode de front seulement sur un mois on en aura vite fait le tour. Vraiment à ce niveau là faut que je fasse des shorts. Donc au final je me retrouve à pas sortir d'épisode pendant plus de 7 mois et j'ai pas forcément envie de prendre autant de retard que les autres personnes qui font ce genre de contenu si tu vois ce que je veux dire. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ça en commentaire ou en DM. Je prends tous les avis parce que je t'avoue que je suis un peu perdu à ce niveau là. Sur ce, porte-toi bien c'était Sylvain Ebo Out.